Alhamdulillahi Rabbil Alameen On poursuit inshallahou ta'ala avec notre série questions réponses et aujourd'hui on va traiter, on va tenter de traiter une question qui revient assez souvent et qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaient pendant le mois du ramadan est-ce qu'ils peuvent rompre le jeûne, oui ou non ? Première des choses à savoir, c'est que les 4 écoles, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i Ahmad ils considèrent tous que si la femme a rompu le jeûne pendant le mois du ramadan du fait qu'elle était enceinte ou bien qu'elle allaitait un enfant elle doit obligatoirement rattraper son jour non jeûné ça c'est chez les 4 écoles et c'est Al-Mashfour dans les 4 écoles juridiques dont notre école, l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala ça c'est la première des choses à savoir bien qu'il y a une minorité de savants qui se sont inspirés bien sûr et qui ont repris la parole d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar, radiyallahu anhum jami'an qui considèrent que la femme qui était enceinte et qui a eu peur pour elle, pour sa santé ou bien la femme qui a allaité, qui a eu peur pour son enfant et qui ont été amenés à rompre le jeûne pendant le mois du ramadan ils n'ont pas à rattraper le jour du jeûne ou les jours de jeûne non jeûné mais ils doivent simplement donner une compensation, une fidia ici c'est-à-dire nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné ils ont utilisé la parole d'Allah jalla wa'ala où il dit pour ceux qui ne pourraient supporter le jeûne et bien pour eux une compensation donc à donner aux pauvres Ibn Abbas, radiyallahu anhum ou anabi, a expliqué ce verset coranique en disant cela concerne la personne âgée, homme ou femme la personne malade, touchée par une maladie incurable et il dit aussi la femme enceinte et la femme qui allait mais ça c'est un avis minoritaire qui n'a été repris dans aucune des quatre écoles juridiques c'est-à-dire qui n'a été considéré comme al-mashrour, le plus répandu la référence dans aucune des quatre écoles juridiques ça c'est la première des choses à savoir donc nous comprenons que la femme qui est en jeûne du mois du ramadan et qui ne peut pas jeûner parce qu'elle allait ou parce qu'ici elle est enceinte elle doit rattraper le jour non jeûné maintenant il se pose ici deux cas le premier des cas c'est si la femme qui est enceinte ou bien qui allait craint un mal, c'est-à-dire pour elle ou bien pour son enfant si elle allait là à ce moment-là il lui est préférable dans notre école, dans l'école de l'imam Malik de rompre le jeûne et de rattraper le jeûne après le ramadan quand elle en aura les capacités si maintenant elle craint un grand mal il y a un grand risque pour elle après que les médecins lui ont dit ou des spécialistes en la matière ou des gens qui ont de l'expérience donc elle craint un grand mal, pas un petit mal ou pas un moindre mal mais vraiment un grand mal clair pour elle ou pour son enfant à ce moment-là ce n'est plus préférable pour elle de rompre le jeûne mais il lui est obligatoire de rompre le jeûne donc on a ces deux cas-là donc le premier cas il lui est préférable et le deuxième cas il lui est obligatoire cela dépend du risque encouru et bien sûr vous comprenez que si la femme a les capacités de jeûner elle n'encoure aucun risque ni pour elle ni pour son enfant à ce moment-là bien sûr il lui est demandé de jeûner le mois du ramadan la seule différence qu'il y a entre la femme qui est enceinte et la femme qui est à l'aide c'est que la femme qui est enceinte elle est considérée comme une personne malade car ici c'est une partie d'elle-même quelque part qui est touchée et Allah dit celui d'entre vous qui est malade ou en voyage doit jeûner un nombre égal d'autres jours donc il doit rattraper ses jours donc la femme enceinte est considérée comme malade contrairement à la femme qui est à l'aide elle n'est pas considérée comme une personne malade mais elle a une permission ici dû à la difficulté ou la grande difficulté ou le risque encouru pour son enfant de rompre le jeûne par contre elle doit rattraper son jeûne mais en plus de cela elle doit donner une compensation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûner et cela ici les malikites ont utilisé des textes et entre autres on revient à l'interprétation de Abdullah ibn Abbas ainsi qu'Ibn Umar de certains versets coraniques où il est rapporté que Allah visait non seulement les personnes âgées et les personnes touchées d'une maladie incurable mais aussi la femme qui est à l'aide c'est à dire ici Allah parlait d'une compensation qui doit être donnée aussi venant de la part d'une personne qui à l'aide donc ici dans l'école malikite et c'est ça le mashour la femme qui est enceinte elle doit rattraper le jour non jeûner si elle n'avait pas les capacités de le jeûner ou il y avait un risque encouru par contre si c'est une femme qui à l'aide elle doit non seulement rattraper le jour non jeûner mais en plus de cela elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûner Wallahu ta'ala a'la wa a'la mu'ahkam et à une prochaine vidéo incha'Allah wassalamu alaykum